On le connaît surtout pour ses portraits, ceux de la jeunesse malienne des années 60-70. Mais aujourd'hui, en 2010, c'est à Lyon que Malik Sidibé a décidé de poser son regard. Un regard qui a presque 75 ans n'a rien perdu de sa malice. La faute sur moi, c'est la gaieté, c'est la joie. Je voudrais que le sujet boule, le sujet vit et laisse ses images de petits-enfants qui voudront aussi leur père ou leur grand-père vivre réellement. Depuis quelques jours, les séances photos s'enchaînent donc pour Malik Sidibé qui a installé un studio provisoire à la FNAC Bellecour. Ces modèles de simples lyonnais, prêts pour certains à patienter plusieurs heures dans l'espoir de se faire tirer le portrait. Je trouve que c'est une super expérience pour eux de voir comment se déroule une séance photo avec un grand et je crois que ça leur a bien plu. C'est un bonheur et un honneur surtout, puis c'est quelque chose qui restera, qu'on transmettra à ses enfants, à sa famille. C'est exceptionnel. Se faire photographier par lui, c'est quand même une sorte d'honneur un petit peu et un plaisir aussi, parce que ça montre une personnalité très sympathique. Plus qu'une simple séance photo, ce que recherche avant tout Malik Sidibé, c'est l'échange avec ses modèles d'un jour. Des modèles qui repartiront d'ailleurs tous avec un petit souvenir. Une fois que les personnes se sont fait photographier, on a enregistré leur numéro, leur adresse et on leur donne rendez-vous dans deux jours à la FNAC. Tous les après-midi et le soir, tous les jours pour retirer leurs photos. Voilà gratuitement une photo signée par Malik Sidibé, ce qui n'est pas rien. Au total, près de 500 Lyonnais ont ainsi défilé devant l'appareil de Malik Sidibé. Celui que l'on surnomme l'œil de Bamako est devenu l'espace de quelques séances, l'œil de Lyon.